Bonjour M. Adelhani Merabti, bonjour. Bonjour. Alors l'état civil, votre priorité, l'amélioration du service public, mais cet objectif ne pourrait être atteint sans création de postes nouveaux, M. Merabti, de préposés et de guichetiers d'état civil, puisqu'il semblerait que près de 40 000 postes d'emploi seront créés. M. Merabti. Merci Madame pour cette invitation. En fait, ce n'est pas une création nouvelle de postes, il ne s'agit pas d'un nouveau recrutement, il s'agit de désignation de fonctionnaires qui sont déjà en activité au niveau des communes sur ces deux emplois spécialisés, d'agents de guichetiers de l'état civil et de délégataires de services de l'état civil. Donc ce ne sera pas de recrutement nouveau, puisqu'il s'agira de 8 000 postes de préposés dans l'état civil et 30 000 postes de guichetiers au niveau des APC. Ce ne sera pas de recrutement, en fait, ce sont des postes qui ont été créés par un arrêté interministériel qui date de 2013, et maintenant nous sommes en train de le mettre en œuvre. Donc il y a eu des critères pour la fixation de ce nombre. C'est 8 000 pour les délégataires de services de l'état civil et 30 000 pour les agents de guichet de l'état civil. Mais justement pour 8 ? Donc il y a le statut des personnels des collectivités territoriales, un arrêté interministériel qui a fixé les critères et le nombre par commune, et puis les communes ont agi par délibération, qui ont fixé le nombre pour chaque commune. Et la dernière étape, c'est celle qui a été engagée depuis 2014, c'est la désignation de ces fonctionnaires sur ces emplois spécialisés. Mais justement, par rapport à ces postes qui seront créés, de 8 000 postes de préposés d'état civil et 30 000 postes de guichet au niveau des APC, une indemnité supplémentaire leur sera versée, elle est de quel ordre ? Tout à fait. Donc le texte sur le régime indemnitaire pour les fonctionnaires des collectivités territoriales a prévu la création d'une indemnité de l'ordre de 20% pour les agents de guichet de l'état civil et de 25% pour les délégataires de services de l'état civil. Une sorte de motivation pour occuper ces postes ? Tout à fait. Donc c'est justement pour capter les meilleurs fonctionnaires à pouvoir travailler dans le service public de l'état civil. Mais justement, par rapport à ces créations de postes ou d'affectations nouvelles pour les 8 000 et les 30 000, est-ce que ça sera fait proportionnellement aux collectivités locales par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs remplacements et par rapport aussi aux nouvelles collectivités qui seront créées par rapport au nouveau découpage qui concernera certaines wilayas prochainement, notamment au niveau du Sud et des hauts plateaux ? L'arrêté interministériel a pris comme critère principal, c'est le critère de la population. Nous avons prévu un agent de guichet pour une population de 1 000 habitants et un délégataire de l'état civil pour une population de 4 000 habitants. Les communes, bien entendu, de moins de 5 000 habitants auront entre 1 et 4 agents de guichet. Le chiffre est appelé à croître si on crée de nouvelles communes et éventuellement lorsqu'on crée de nouvelles annexes ou bien en termes administratifs. Alors il y a eu des efforts qui ont été certainement accomplis au niveau de l'état civil. Déjà la décentralisation pour le retrait des documents d'état civil, ça c'est une nouveauté. On n'a plus à faire des millions de kilomètres pour retirer un document d'état civil. Mais au vu de la situation actuelle, est-ce que vous êtes satisfait des prestations au niveau des collectivités locales où elles restent en deçà un peu des objectifs que vous êtes fixés ? Non, il faut reconnaître qu'il y a une entière satisfaction qui est perçue par le citoyen notamment lors de la délivrance de différents documents de l'état civil au niveau des communes. Mais ils demeurent des insuffisances ? Bien entendu, ils demeurent des insuffisances et nous nous appelons à rectifier le tir dans certaines communes parce que c'est des êtres humains qui travaillent dans l'état civil. Maintenant on a fait l'effort par rapport à la révision de la procédure, l'allègement des documents administratifs, la révision du code de l'état civil, la réduction des documents de l'état civil qui sont réduits de 36 à 11. Donc tout cet effort a été accompagné également par un effort sur le plan des moyens matériels. Donc nous avons construit de nouveaux sièges de communes, de daïras, nous avons restauré les salles d'accueil, nous avons doté les communes et les daïras aux moyens informatiques, mais nous avons également agi sur la ressource humaine, à travers notamment la création de ces emplois spécialisés, à travers tous les programmes de formation que nous disposons, que nous dispensons à l'endroit de nos fonctionnaires et notamment ceux des collectivités territoriales. Alors, mais vu les prestations, pas les meilleures, dans la presque majorité des communes, cela serait-il dû au fait, comme cela se dit en coulisses, M. Merapti, que l'affectation au guichet est une sorte de sanction administrative ? Je pense que ce fut un appréhendé comme cela, parce qu'on considérait que l'agent affecté au service de l'état civil était considéré comme une sanction. C'est pourquoi nous avons créé ces deux emplois spécialisés, justement, pour atténuer cette appréhension. Également, nous avons créé cette indemnité, c'est pour pouvoir capter les meilleurs fonctionnaires et leur permettre de travailler dans ce service public important, parce que c'est le service public qui reçoit le nombre le plus important de citoyens quotidiennement. Donc, les fonctionnaires désignés, comme je l'ai signalé tout à l'heure, bénéficieront d'une indemnité supplémentaire, mais, après la désignation dans ces emplois, ils bénéficieront également d'une formation supplémentaire. Une formation sur l'état civil d'une manière générale, sur l'utilisation du registre national de l'état civil, mais surtout sur l'accueil du citoyen. Donc, toutes ces actions permettront, et ont permis, sans aucun doute, d'améliorer la qualité du service public. Mais souvent aussi, M. Merapti, les fautes portées sur les documents d'état civil dénotent du niveau scolaire des préposés. Est-ce que le niveau sera, par exemple, amélioré pour les recrutements nouveaux ? Est-ce que, c'est-à-dire, ils subiront des formations continues, ou alors ils ont des diplômes qualificatifs ? En fait, le problème réside par rapport au niveau de certains fonctionnaires, mais également, il faut reconnaître que dans le service de l'état civil, les services de l'état civil étaient dotés principalement des jeunes qui émergent sur les différents dispositifs d'emploi d'attente. Je ne les incrimine pas, parce qu'ils n'ont pas reçu une formation appropriée. Maintenant, ces emplois spécialisés sont destinés exclusivement aux fonctionnaires, donc c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont été recrutis, qui ont subi des formations, et qui vont subir des actions de perfectionnement et de recyclage. Cela, ce levier de la formation, permettra à ces fonctionnaires d'améliorer leur niveau et leur rendement quotidien. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, malgré tous les moyens que vous avez mis en place, notamment l'informatisation des procédures, la numérisation que vous avez mise en place pour le fichier d'état civil, il reste toujours autant de personnes au niveau des collectivités locales. Le temps d'attente pour la délivrance d'un document reste relativement quand même important. On ne passe pas moins d'une demi-journée au niveau d'un guichet pour retirer des documents administratifs d'état civil. Je ne pense pas que c'est le cas actuellement. Pour les passeports, ça prend la journée ? Non, pour les documents de l'état civil d'abord, par rapport au registre national, parce qu'il y a une différence de taille. Pour les documents de l'état civil, c'est 30 secondes. On peut donner soit le numéro de l'acte, soit le nom et le prénom. L'acte de naissance est retiré, bien l'acte de mariage, d'autant plus que nous avons créé un guichet unique. Le temps d'attente a été sensiblement réduit. Pour le passeport, ce n'est pas une demi-journée, mais il y a une procédure. Pas une demi-journée, mais une journée. Parce qu'il y a un temps d'attente supérieur à celui de l'acte de l'état civil, l'acte de naissance par exemple, parce qu'il y a une procédure d'enrôlement, de prise de photo, et tout cela prend un certain temps en fonction du nombre. Nous avons constaté à la fin de l'année 2014 un véritable rush sur les services de Darla. Maintenant, le nombre a diminué sensiblement. Il y a une meilleure prise en charge des citoyens. Il y a une réduction sensible du temps d'attente au niveau des guichets. Mais combien en avez-vous délivré, les passeports ? Les passeports biométriques, nous sommes à 5000 euros. Maintenant, avec un peu la disparition de l'enquête de police, pourquoi le délai de délivrance du passeport est aussi important ? Parfois 30 jours, parfois 45 jours. Dans le meilleur des cas, ce n'est pas moins de 25 jours ? Non, le délai moyen actuellement est entre 10 et 15 jours. Ce n'est pas un mois. Par endroit, M. Merrapti ? Par endroit, lorsqu'il y a un problème de scannerisation de photos, les photos ne sont pas bien prises. Mais justement, pour pallier à cette problématique, nous avons institué un site internet, sur le site du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, pour permettre aux citoyens de suivre le traitement de son passeport. Et nous avons également mis en place un site pour les daïras et les wilayas, et pour nos représentations à l'étangé, pour leur permettre de suivre toute l'évolution, tout le cheminement de la population. Alors, M. Abdelhali Merrapti, par rapport au nouveau découpage qui est annoncé, qui concernera dans un premier temps les régions du sud du pays, les hauts plateaux, est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, des collectivités locales, de communes qui seront créées, ou alors c'est qu'une question qui n'est toujours pas tranchée à ce jour ? Cette question de l'ordre du gouvernement ne s'est pas encore tranchée, c'est uniquement l'annonce qui a été faite. Donc, on s'en tire à cela. Alors, le financement des collectivités locales, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il s'améliore nettement, puisque dans la dernière loi de finances, pour le fonds des collectivités locales, c'est 100 milliards de dinars qui ont été affectés aux collectivités locales ? Tout à fait. Il y a eu une nette amélioration. Il y a un effort considérable de l'État à l'endroit des communes. Donc, pour la loi de finances de 2015, on a mobilisé plus de 100 milliards de dinars pour les plans communaux de développement. Et pour le FCCL qui est devenu Caisse, donc l'ex-fonds commun des collectivités locales, on a financé jusqu'à présent à concurrence de 50 milliards de dinars. Donc, ces projets sont en particulier destinés à l'amélioration de la qualité de vie du citoyen. C'est un projet d'adduction de table, de revêtement de routes, d'assainissement, d'éclavage public. Et la nouveauté, donc, il y a eu une nouvelle nomenclature de projets des plans communaux de développement, et également pour le FCCL. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, on fait participer la société civile avec les élus pour le choix et la priorisation des différents projets. Ce que vous appelez la démocratie participative. Tout à fait. C'est la démocratie participative. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que les associations s'impliquent réellement ou alors elles sont quasiment absentes, M. Merapti ? Timidement, mais ce que nous essayons de faire, au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, c'est vulgariser cette nouvelle culture de participation citoyenne à la prise de décision. On ne veut pas que la démocratie participative prenne la place de la démocratie représentative, mais elle se complète. Elle se complète. Et on estime qu'il est temps, parce que c'est constitutionnel, c'est dans nos lois, mais également c'est culturel chez nous. Donc la participation des citoyens est connue dans plusieurs localités de notre pays, à travers Tejmat, à travers les Azaba, à travers d'autres associations au niveau d'autres régions du pays. Donc on essaye, à travers cette démocratie participative, d'impliquer davantage le citoyen dans la gestion de ces affaires. Et comme ça, je pense qu'on peut arriver à de meilleurs résultats, à de meilleurs choix de projets, et des projets qui seront efficaces lorsqu'ils sont choisis par les citoyens eux-mêmes en relation avec les élus et l'administration. Alors, une gestion transparente pour lever toute ambiguïté sur les questions un peu sensibles, comme par exemple l'attribution de logements. On a vu, là où il y a des listes affichées pour l'attribution de logements, il y a aussi le mécontentement de la population. Oui, en parallèle, il y a satisfaction entière de la population, là où il y a participation des associations. C'est votre volonté aujourd'hui ? C'est notre volonté. Une gestion transparente ? Tout à fait. Alors, autre question, M. Mérapti, par rapport justement au développement des collectivités locales et développement local à travers tout le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec les fonds dégagés pour le fonds des collectivités locales, 100 milliards de dinars qui ont été inscrits dans la loi de finances 2015, il y aura 50 milliards de dinars supplémentaires. Est-ce que ça permettra une meilleure répartition de la richesse à travers toutes les collectivités locales ? Certaines évoluent quand c'est de l'échelle, mais certains qui sont aux alentours et un peu éloignés du chef lieu connaissent un énorme retard en développement. Justement, c'est l'objectif du changement de la matière juridique du fonds commun, de l'ex-fonds commun des collectivités locales qui est devenu la caisse de solidarité. Et c'est justement dans le cadre de cette solidarité intercommunale qui est d'ailleurs consacrée par le nouveau code communal, on a fixé des critères pour pouvoir mieux répartir cet argent sur les communes. C'est-à-dire les communes riches financent, les communes pauvres. Voilà, en d'autres termes. Mais ça n'a pas fonctionné par le passé puisque cette disposition existait déjà dans le code communal par rapport à l'affectation. Ce n'a pas été bien mis en oeuvre mais maintenant, au niveau central, avec le nouveau texte de la nouvelle caisse qui commence à fonctionner, il y a une meilleure visibilité et une meilleure prise en charge de cette question de la répartition de l'argent. Comment cela va se faire, en termes clairs, pour qu'on puisse comprendre ? Parce que si on prend par exemple le cas d'Alger, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, vous avez Alger 100 par rapport au port d'Alger qui est extrêmement riche. Mais vous avez à proximité, par exemple, quelques collectivités, comme un peu plus loin, celle par exemple de Watoreich et tout. Elles ne peuvent pas l'aider par rapport à ce fond de solidarité ? Elles restent pauvres ? Ce n'est pas une aide directe d'une commune à une autre mais c'est à travers cette caisse qu'on a mis des critères. Donc critères niveau de recherche, niveau de développement qui est important, critères population, critères de situation géographique de la commune parce qu'on a plusieurs catégories de communes, communes côtières, communes du plateau, communes du sud où l'espace est trop grand. Donc dans cette répartition, on prend en considération tous ces critères pour pouvoir donner de l'argent. Je citerai un exemple. pour construire une commune dans une ville à l'air, dans une commune du sud, ça n'a pas le même coût comme une commune en or. Les distances sont très importantes. Le transport, le coût du transport, de la main d'oeuvre et tout. Donc cela est pris en charge dans le financement de ces projets. Alors pour approcher aussi l'administration du citoyen par rapport à l'éloignement, un aspect que vous soulevez à l'instant, vous avez créé aussi de nouvelles collectivités locales et aussi parallèlement des collectivités, ce que vous appelez des communes mobiles. En fait, ce n'est pas tout à fait la dénomination, mais maintenant c'est l'administration qui se déplace. Il y a eu la visite de M. le directeur général, mon collègue de la modernisation, de la documentation des archives la semaine passée à Tamarast. Ils ont constaté qu'il y a une localité localité qui est loin, donc où il y a une annexe de la commune qui est loin de la commune de 420 km. Le citoyen est obligé de se déplacer, paye 4 000 dinars de frais de transport et 4 000 dinars de retour pour se faire délivrer un document. Donc maintenant, un agent de la commune qui se déplace, il prend les documents, par exemple pour la pièce d'identité, il permet de conduire, il se déplace, il va à la daira, donc il fait toutes les formalités et il ramène le document aux citoyens à cette annexe. Donc, c'est justement, c'est ça la politique du ministère de l'Intérieur et de la collectivité locale, c'est toucher le citoyen au fin fond du pays. C'est alléger la procédure, alléger la souffrance du citoyen qui réside loin de l'administration. L'administration doit être à proximité du citoyen. Alors c'est efficace, ça s'applique à travers tout le territoire national puisque même les personnes âgées, malades, qui ne peuvent pas se déplacer, l'administration peut aller vers eux. Nous avons, dans une première étape, commencé par les villages du Sud, donc la semaine passée, c'est T'habit-Amarast, il y a eu Djelfa, ça va être réelagé aux communes et aux plateaux, donc là où il y a, les distances sont les plus importantes. On concentre notre effort sur ces communes d'appel. Alors, M. Mérapti, par rapport à la formation aujourd'hui, c'est un axe essentiel pour vous ? Tout le monde doit subir cette formation ? Tout à fait, c'est les instructions de M. le ministre d'État, donc tout le monde doit subir la formation et pour l'année 2014, donc nous avons formé plus de 20 000 fonctionnaires, y compris les ULU, donc il y a eu une formation pour les prises d'Onda Pécile, les 1541. Pour le premier trimestre 2015, il y a eu la formation de 12 000 fonctionnaires, y compris les prises d'Onda Pécile. On a touché les cadres à partir des secrétaires généraux de Wilaya, c'est la première fois qu'ils ont pu suivre une formation organisée par le ministère, et nous avons touché même les personnels d'exécution. Donc, il y a deux types de formations, des formations qui sont pilotées par le ministère de l'Intérieur. Nous avons touché les chargés d'appui, d'orientation, les chargés de la communication au niveau de Wilaya, les secrétaires généraux de communes, mais nous avons également instruit M. Le Wally à l'effet d'organiser des cycles de perfectionnement de recyclage à l'endroit des fonctionnaires des collectivités territoriales. Et ces actions se font régulièrement. M. Le Fon, recruter en 2014, parce que là, c'est un véritable recrutement, les 13 000 fonctionnaires des collectivités territoriales, eux aussi, ont subi cette formation avant d'entrer en fonction ? Non, pas encore, parce qu'on vient de finaliser le concours, donc il y a eu le recrutement de 13 000 fonctionnaires pour les communes, financées sur le budget de l'État. C'est justement pour aider... Ça, c'est un véritable recrutement ? Ça, c'est un véritable recrutement. Qui est passé par la fonction publique ? Qui est passé par un concours, par la fonction publique, par la proclamation des résultats. Donc, il y a eu le recrutement de ces agents. Certains d'entre eux subiront des formations préparatoires à l'occupation de l'Opulot. Mais ces 13 000 sont réparties à travers tout le territoire national ? Bien sûr, à travers tout le territoire national, toutes les communes ont bénéficié de tous les budgets. Alors, moi, j'ai une question d'un auditeur qui nous a contactés sur notre page Facebook où on dit oui, après amélioration de services publics. Mais certaines annonces qui sont faites aujourd'hui par les responsables ne sont pas appliquées réellement sur le terrain. Ils mentionnent cette décision qui avait été prise par le ministère de l'Intérieur pour les enfants de moins de 12 ans pour ne plus se présenter pour la délivrance de passeports. Il suffit de prendre avec soi une photo numérique. Certaines d'Aïra continuent à exiger la présence des enfants. Comment vous considérez cette situation ? C'est une décision du ministère de l'Intérieur. Elle concerne d'abord nos citoyens résiduels étrangers. C'est pour faciliter justement nos citoyens de ne pas emmener les enfants. Mais ça a été élargi pour les citoyens. C'est une décision qui doit trouver pleine application. Si elle n'est pas appliquée, comment vous réagissez ? Il y aura des sanctions pour les responsables et quels citoyens. Est-ce que les citoyens peuvent vous saisir ? Puisque maintenant il y a un numéro vert. Ils peuvent saisir. Ils peuvent saisir soit par écrit soit à travers le corps solitaire qui est opérationnel depuis le 31 décembre 2014. Il fonctionne bien. D'ailleurs, la preuve, on a recensé jusqu'à présent plus d'un million d'appels pour s'enquérir sur les différents documents administratifs. C'est-à-dire, en d'autres termes, un million de personnes, on leur a fait l'économie de ne pas se déplacer dans les locaux de l'administration pour demander comment faire pour se faire délivrer une carte d'identité ou un passeport ou un permis de transfert. Mais si un million de personnes vous ont appelé au niveau du call center, cela signifie que quelque part les communes aussi ne délivrent pas toutes les informations nécessaires. Non, c'est un service... C'est énorme un million très peu de temps. Non, pardon. C'est un service qui est dédié pour ça. C'est la machine qui répond. Donc, on fait l'économie citoyenne de se déplacer. C'est volontaire. Il y a des citoyens qui appellent pour d'autres requêtes. Alors, si on égare aujourd'hui 112 S, c'est fini pour la vie ? On ne le récupère plus ? Non, pourquoi ne pas le récupérer ? C'est la question que je vous pose ? Non, on peut refaire un autre. Eh bien, très bien. Alors, autre dossier que vous traitez au niveau de votre département ministériel, vous-même, directement, c'est le dossier des gardes communaux. Ils ont 12 revendications. Vous les avez reçus à plusieurs reprises. Mais il se dit à ce jour insatisfait. Pourquoi ? Monsieur Mépartie. En fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de la négociation avec les gardes communaux, a répondu favorablement à toutes les doléances qui sont au nombre de 12, à commencer par la retraite proportionnelle exceptionnelle, la révision du régime indemnitaire avec effet rétroactif. Donc, on l'a revalorisé et les rappels ont été pays. Combien sont-ils concernés par ces dispositions ? Vous avez l'énumère. C'est l'ensemble, y compris les retraités. Parce que ces primes ont été pays avec effet rétroactif à comptier de 2012. Donc, la question de la revalorisation de l'indemnité de risque et d'astreinte qui est passée de 45 à 120 %. Il y a le paiement de ce qu'ils appelaient les heures supplémentaires. Donc, ça a été payé à travers une indemnité forfitaire de service accompli à raison d'un mois par année d'exercice. Donc, on a pris le mot de référence, c'est le mois de décembre 2011. Il y a eu une revalorisation de l'indemnité de la prime alimentaire qui est passée de 3000 à 4200 dinars. Donc, il y a eu la retraite proportionnelle exceptionnelle qui est importante parce qu'à travers ce système, on a supprimé la condition d'âge et on a permis à ceux qui ont cotisé pendant 15 ans de pouvoir bénéficier. L'État a racheté les 5 autres années. Donc, la condition, c'est 20 ans. Et une disposition également importante, c'est de permettre à ces retraités de cumuler la pension de retraite avec un autre revenu. Il y a une revendication importante qui est satisfaite, c'est la carte chiffre pour l'ensemble des gardes communaux retraités en activité et les veuves des gardes communaux décédés. Le bénéfice des microcrédits pour la création de microentreprises. Il y a bien d'autres revendications qui ont été satisfaites. Mais globalement, sur l'effectif des gardes communaux, combien ont-ils bénéficié de ces dispositions dont le dossier est définitivement clos ? Parce que souvent, ils se disent insatisfaits. Ils me laissent même de marcher sur Alger. C'est l'ensemble des gardes communaux en activité ou en retraite, c'est plus de 90 000. Donc, les retraités actuellement, ils sont à 65 000. Les gardes communaux qui restent en activité, c'est 12 000. Alors, ceux insatisfaits, pourquoi ? Ils sont mécontents toujours, pourtant, l'administration, apparemment, selon ce que vous déclarez à l'instant, s'est montré un peu attentif à leurs revendications. Nous nous sommes montrés attentifs et égards à leurs sacrifices. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour leur rendre hommage. Nous avons répondu favorablement pour les demandes socioprofessionnelles. maintenant, quelques-uns d'entre eux ont dépassé ces demandes socioprofessionnelles et sont allés vers d'autres demandes qu'on ne peut pas examiner. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ils demandent de consacrer leur lutte dans la Constitution, créer un organe gouvernemental, une structure gouvernementale, donc, d'idées aux gardes communaux. ça, ce n'est pas une revendication socioprofessionnelle. M. Abdelhalim Merabti, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada